Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve depuis mon bureau, nous sommes jeudi, jeudi 4 mars je crois, j'ai à la fois plein de choses à vous raconter et à la fois pas grand chose, on va dire, j'ai une petite voix parce que j'ai un petit rhume là, le petit rhume de changement de saison vous savez, mais tout va bien. Je travaille sur la boutique en ligne dans l'espoir où le jour où vous verrez cette vidéo, j'aurai sorti la collection printemps avec les créations les rondelles et toi. Donc une trentaine de nouvelles pièces je crois, j'ai même pas compté, j'ai même pas compté mais ça fait pas mal de pièces à enregistrer, à sortir. Donc il a fallu créer ces pièces, les prendre en photo, retoucher les photos, mettre en ligne, calculer les prix aussi. J'ai une majorité de nouvelles pièces qui sont des créations les rondelles et toi, donc des créations de mes mains et j'ai aussi quelques nouveautés de créatrices, des créatrices qui sont sur ma boutique en ligne déjà et une nouvelle co-création. Et je vais vous montrer cette co-création dans cette vidéo puisque au moment où vous verrez cette vidéo, les nouvelles pièces officiellement collection printemps seront sorties. C'est une paire de boucles d'oreilles avec des clous, ce ne sont pas des boucles d'oreilles qui pendouillent mais des boucles d'oreilles tout de même remarquables, on n'est pas sur la puce ultra fine. C'est un modèle très printanier, je trouve que ça appelle le printemps, les fleurs tout ça, avec une broderie au fil doré, une broderie jaceron, une broderie plus classique et des perles de verre. Et je ne sais pas si vous voyez, il s'agit d'un motif de pétale de fleurs, une demi-fleur et sur chaque oreille on vient porter la demi-fleur. Alors je vais tout de suite les passer pour que vous les voyez porter parce qu'elles méritent le coup d'œil. Donc comme je disais, vous avez un clou à l'arrière, on a une doublure en 6mm cuir doré comme ça. C'est très confortable à porter sur l'oreille, c'est très léger et on est sur quelque chose qui fait vraiment son petit effet. J'allais dire qu'elles comptent très bien avec ce que je porte, mais étant donné que ce sont des couleurs neutres, on est sur des couleurs coloris bronze. C'est un doré très froid, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien jaune. Alors pour celles qui ne sont pas franchement amatrices de doré, vous pourrez adorer porter ces boucles d'oreilles, j'en suis sûre. Et je les trouve vraiment canon. Je trouve ça très printanier, très facile à porter, très léger. Donc c'est une réussite et j'espère qu'elles vous plairont autant qu'à moi. Juste avant, je portais les boucles d'oreilles Anna, avec cette sublime pierre Zwarowski noire et ces tubes dorés qui sont hyper flatteuses pour le visage. Et c'est vrai qu'elles sont sorties en novembre, mais elles n'ont pas quelque chose d'hivernal forcément. Vous portez ça avec une petite robe kaki, une petite robe blanche, quelque chose de camel. Elles sont hyper canon pour la saison printemps-été également, parce qu'avec un teint un peu réchauffé par les rayons du soleil, je voulais dire. Si vous avez un petit hâle d'été, elles sont franchement canon. Franchement, et puis il y a un travail de broderie de dingue également sur celle-ci. Les tubes dorés sont des perles de verre. Bref, ces boucles d'oreilles, je les adore, je les porte très souvent. Et même cet été, je vais continuer de les porter. Flatteuse pour le visage, ces petits trucs qui pendouillent là. Je repasse comme ça, c'est peut-être pas le meilleur point de vue pour moi. Mais je voulais aussi vous montrer un aperçu d'une pièce, ça m'excite énormément de la mettre en ligne. Oui, oui, ça m'excite énormément, c'est le mot. Il s'agit d'une pièce qui n'est pas franchement au départ dans le rayon bijoux. C'est un accessoire. J'aime pas le mot accessoire, puisque je trouve en général que les accessoires ne sont pas si accessoires que ça justement. Parce que c'est ce qui nous forge un style, c'est ce qui fait un peu notre personnalité. Et c'est ce qui nous met à l'aise dans certaines situations. Et pour le coup, je trouve que le terme accessoire ne leur rend pas justice à tous les bijoux, les pièces comme ça. Et là, la pièce que je voulais vous montrer va rejoindre le rayon accessoire sur la boutique. Alors, vous avez des barrettes pour les cheveux sur la boutique, des petits nœuds en cuir qui sont découpés, noués à la main. Elles sont superbes ces barrettes, j'en ai un petit lot pour ma fille et c'est super mignon dans ses cheveux. Et moi-même, j'aime bien les porter quand je mets des barrettes sur le côté ou lorsque je me fais une queue de cheval. J'aime bien mettre ce détail de petits nœuds en cuir parce qu'il y a un nœud qui est de couleur crème, un nœud doré et un nœud rose poudré. Donc, c'est vraiment des coloris ravissants qu'on aime toutes et qui passent avec toutes les tenues. Et là, en termes d'accessoires, c'est quelque chose... Allez, je vous fais un petit quiz. Si vous avez deviné, vous mettez une petite note tout de suite en commentaire. Alors, c'est quelque chose qui peut se mettre dans les cheveux. C'est quelque chose qui peut se mettre en bracelet. Un accessoire qui peut se porter en tour de cou et également sur un sac à main. Il s'agit d'un carré de soie. Et c'est un carré de soie dont le motif m'a fait effet coup de cœur puisqu'il y a un motif avec une petite fille dessus. Déjà, la petite fille qui sommeille en chacune de nous. Il y a un motif d'hirondelle et de pivoine. Et la pivoine est parmi mes cinq fleurs préférées sans aucun doute. Avec l'hortensia, la tulipe, les renoncules, les roses blanches. On serait à peu près dans cette sélection-là, dans mes fleurs favorites. J'aime beaucoup le mimosa aussi. On est sur un carré de soie tout à fait printanier. Et j'adore le motif. Donc, on est sur un carré de soie 65 x 65 cm. Et regardez-moi comme c'est splendide. Donc, vous avez un détail de fleur de pivoine, de papillon. Vous avez cette petite fille blonde assise sur une feuille et plein d'hirondelles. La boutique s'appelle l'hirondelle et toi. Je pense que vous ne l'avez pas loupé depuis le temps. Cette chose, vous pouvez le nouer dans les cheveux. Donc là, j'ai un serre-tête. Mais je pense que je vous ferai une démonstration sur Instagram. Vous pouvez le passer autour du cou, que ce soit en pointe ou que ce soit un petit peu en bandana. Sachez qu'il reste très peu d'exemplaires. L'illustratrice qui a fait ce dessin en avait fait faire 250. Donc, chaque pièce que vous recevez est numérotée et signée de sa main. Et j'adore ce motif-là. C'est une petite prise de risque de mettre ça sur la boutique. Mais moi, je suis fan de ce motif-là. Je trouve que ça apporte vraiment d'élégance. J'ai mon chien qui aboie. Je suis désolée. Dès qu'il y a quelqu'un qui passe sur le chemin, il faut qu'il marque son territoire. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est un chien. Et pour revenir au carré de soie, oui, je trouve que les coloris sont super bien choisis. Le motif, je l'adore. J'adore tous les éléments qui sont dessus. Et je trouve que ça peut vraiment mettre un twist sur un sac à main ou un tour de cou ou même en manchette. Ça apporte un twist canon et du peps à un look. Donc, franchement, c'est un superbe cadeau. Si vous avez un cadeau à faire, c'est livré dans cette petite boîte comme ça. J'adore. Je vais vous emmener faire un petit tour dans le jardin. Et comme il est quasiment midi, j'ai mis un chapeau puisque j'ai pris la grande résolution de ne plus exposer trop mon visage au soleil. Parce que le soleil est responsable, est le premier responsable du vieillissement de la peau. Et qu'en ce moment, je suis beaucoup les vidéos de Sonia Seller dont je trouve la peau magnifique alors qu'elle a 10 ans de plus que moi. Et du coup, je le sais de toute façon. C'est ça qui est marrant parce qu'on le dit à tout le monde que le soleil, c'est le premier responsable du vieillissement de la peau. Mais tout le monde s'en fout des filtres solaires. Donc moi, je vais vous montrer en tout cas les filtres solaires. Je vous les ai montrés sur Instagram en story. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Je le répète à chaque vidéo, bordel ! Et je vais aller faire un tour au potager, non pas avec une protection solaire parce que j'ai mon chapeau. Donc je vais estimer que ça suffit. Et je vais me mettre dos au soleil pour ne pas trop prendre le soleil sur mon visage. Et vous allez avoir une petite présentation de ce qu'on a fait dans la serre. Rappelez-vous, je vous avais montré ça dans mon dernier vlog, qu'on avait installé une serre dans le jardin pour commencer plutôt les semis, pour ranger, ranger. Pour installer tout ce qu'on avait comme citronnier, orangé et qui prennent de la place dans la véranda. On va mettre tout ça dans la serre et pouvoir faire des plants de tomates, de salades beaucoup plus tôt dans l'année que l'été. Donc mon chéri va vous expliquer tout ça puisque officiellement c'est lui qui s'en occupe. Moi j'ai les connaissances parce qu'il m'en parle tout ça, mais officiellement c'est lui qui se charge de tout ça. Qu'est-ce qu'il a de spécial le terreau à semi ? Et puis enfin, il permet le développement des petites racines. On a des courgettes, ici. Tu as fait du melon déjà en semi ? Oui, regarde, ils sont jamais poussés. Il n'y a rien qui n'en résiste pas. Et on a des petites salades que tu vas laisser grandir ici ? Non, ils sortiront après, mais pour l'instant ils sont dans la serre. Et tu as ton étagère ? Des aubergines, des tomates, des courges, un potiron qui nous lève. C'est où le potiron, montre-moi ? Non, il n'est pas encore enlevé. Ça c'est des courges. C'est des fameuses butternutres que tu as mis. Ah, cool, merci mon petit. Pourquoi c'est de l'engrais bio ça ? Oui, c'est de la vinasse, c'est que des produits. C'est de la vinasse, t'as dit ? Qu'est-ce que tu veux faire autour du citronnier, là ? Des cailloux ? Oui. Donc tu as mis sable, après avoir décaissé. Moi, pas trop, un petit peu. Tu n'as pas trop décaissé, c'est ça ? Un textile entre deux. Tu as mis ce textile-là, cette bâche. Oui, textile. Et puis le sable, et puis ajusté les dalles. Et tu as mis ces petits trucs dalles. Et que tu as découpés par endroit, c'est ça ? Oui, sur les doigts. Pour ajuster. D'accord. Et là, tu viens d'acheter des pots, pourquoi ? Pour mettre des tomates. D'accord. Qui vont grandir ici, avant d'être mises dans le potager, c'est ça ? Non, ils vont grandir. Et pour comme ça, c'est pour qu'ils produisent dans les serres. Et pourquoi ? Ça aura des tomates au moins de mai. Tu ne peux pas avoir en plein de terre. Ok. Et les autres, ils vont être transférés après en plein de terre. Et donc, tu leur as mis de la lumière, alors ? Ça, ça rigole, ça. Ça, tu as mis ça ? Je mets ça là-dessus. Ça, tu l'as mis ? Sous la tuile. Sous la tuile ? Sous la tuile, ça fait le chauffage. La tuile, elle chauffe. D'accord. Et comme ça, là, au mois de février, ça a pu commencer tes semis parce que ça a empêché que la température soit trop basse dans la serre la nuit. Donc là, ce que tu montrais, c'est que là, il y a la terre d'origine. Et là, c'est ce qui a composté dessus. Et là, tu t'emmènes ça au potager. Tu vas repiquer quoi, là-dedans ? Les tomates. Ça, c'est leur truc définitif, en fait. Et c'est la pelle de terre que tu as été chercher à tout à l'heure ? Non, elle est mélangée avec du terreau et de la terre de jardin. Ça, je les mélange avec du... Tu vas repiquer quoi ? Un tour ? Eh bien, hein ? Ouais, magnifique. Je vais repiquer les tomates, hein ? Cette peau définitive... C'est quoi comme tomate ? Là, c'est de la Montfavé. Très cause. Elle grince, ta bonne étagère. Parce qu'elle est trop près, là. En guise de maquillage, aujourd'hui, j'ai réappliqué pour la seconde fois la CC Water depuis que je vous ai fait la revue. Et je me suis dit que j'allais lui donner, on va dire, une seconde chance pour une journée comme ça où je ne souhaitais pas être trop maquillée et que j'allais quand même mettre du correcteur derrière, du blush, de la poudre pour voir ce que ça donnait, si on ajoutait tout ça. Ce que, moi, finalement, j'applique. Parce que je vous ai donné le résultat en appliquant que la CC Water, mais moi, ça ne m'arrive jamais de mettre seulement du fond de teint, seulement du correct... Enfin, si, seulement du correcteur, ça m'arrive. Mais un produit teint, je ne le mets jamais tout seul. Une crème teintée, en tout cas. Je mets toujours de l'anti-cerne, du correcteur. Donc, autant réessayer avec ça. Et du coup, moi, mon correcteur, j'ai insisté sur les rougeurs que j'ai là, au-dessus du blush. Et du coup, le correcteur qui est très bien, celui de chez Make Up For Ever, le full cover, du coup, il a caché mes rougeurs. Et la vérité, en tout cas, sur cette CC Water, c'est que c'est vraiment un soin qui rend la peau douce, lisse et qui apporte du glow. C'est vrai que là, comme vous me voyez, c'est vrai que j'ai bonne mine parce que la CC Water apporte beaucoup d'acide hyaluronique. Donc, ça hydrate la peau. Ça peut gonfler les pores. Enfin, du coup, ils vont paraître resserrés. Il y a la Centella qui est apaisante. Donc, du coup, ça peut quand même calmer un petit peu les rougeurs. Et comme je vous avais dit dans la vidéo où je vous faisais une revue premières impressions, c'est qu'au démaquillage le soir, ça m'avait fait vraiment comme un soin tout au long de la journée tellement j'avais la peau douce le soir. C'était impressionnant. Pour revenir à la protection solaire, je voulais vous parler des deux crèmes solaires, donc des deux fluides. Parce que ce n'est pas sous forme de crème. C'est vraiment sous forme de fluide plutôt léger que j'ai pris ça, que j'ai acheté en parapharmacie dans le but d'avoir quelque chose petit format qui peuvent se glisser dans une poche, dans le sac à main, là où je vais faire du sport et que je vais avoir besoin de réappliquer, même sur le maquillage, même si j'en ai mis sous le maquillage ou quoi. Moi, c'était vraiment dans le but de faire du sport avec, au départ. Et aussi de vivre ma vie avec. C'est-à-dire que moi, je ne me maquille pas tous les jours. Et si je veux une protection solaire, je voulais quelque chose qui soit joli, même pour aller faire les magasins en ville ou pour aller jouer dehors avec mes enfants, faire une promenade au grand air. Et du coup, j'ai choisi le fluide léger haute protection pour peau normale à mixte de chez Nuxe, qui a une protection UV de 50 et qui protège des UVA, des UVB. Et j'ai seulement testé celle-ci sur les deux. Et c'est vraiment pour faire du sport, puisque comme je racontais sur Instagram, j'ai passé des vacances à vélo. Rappelez-vous, on est parti en vacances à vélo. Et autant, quand j'avais le casque, ça me protégeait du soleil, toute une petite visière. Mais il y a plein de jours où dans le centre-ville de Soulac, on n'a pas forcément mis le casque. Ce n'est pas bien. Comme j'ai la ride du lion qui est assez prononcée et qu'en général, quand on bronze ou qu'on prend un petit coup de soleil, les creux ne vont pas bronzer. Et du coup, ça marque d'autant plus la ride du lion. Et du coup, j'avais la ride du lion qui était blanche claire et autour, j'étais bronzée. Donc, ça me faisait une barre claire au milieu du crâne. Et ça m'avait saoulée. Donc, là, je suis allée courir dernièrement avec une amie. Je n'en avais pas et j'ai chopé un petit coup de rose sur le nez. Je me suis dit non, rappelle-toi Justine, première cause de vieillissement de la peau. Ça m'attraque la peau, le soleil. Crème solaire maintenant quand tu fais du sport. Et sur les mains aussi. Parce qu'en général, je mets des gants de vélo. Pour protéger mes mains, ça fait mal, sinon le guidon. Mais quand je ne mets pas de gants de vélo, j'aime bien mettre de la crème solaire sur les mains. Donc, j'ai pris celle Uriage aussi, le Baryesson. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne vous dirai pas si c'est bien sous le maquillage, si ça fait un glow, etc. Mais celle-ci, fini toucher sec, ok. Texture validée, ça ne laisse pas de blanc en surface. On peut se maquiller par-dessus léger et ça fait un glow sur la peau qui est vraiment très agréable. Et ça protège très bien du soleil. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est marrant, dans la vraie vie, ça ne marche pas, ça. Sur Instagram, tu as juste à faire ça et puis tout est rangé. Et là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne dois pas avoir le fluide, vous voyez, entre les doigts, là. Bon, bref, vous voyez le carnage. En fait, tout simplement, hier, nous étions mercredi. Puisque aujourd'hui, nous sommes jeudi. Donc hier, mercredi, c'était journée des enfants. Et encore, je leur ai demandé de remettre certaines choses en place pour dormir. Tout comme, par exemple, une couverture. Ils mettent sur la table et puis ils font une cabane dessous, vous voyez. Dites-moi que c'est pareil chez vous. Bref, je vais ranger un petit peu. Je suis pour les faire ranger, mais là, je vais ranger un peu. Et je vais débarrasser certains trucs qui vont partir chez Emmaüs. Pendant que je vous ai sous la main, ma fille est fan, comme mon fils au même âge, des cherche et trouve de Retroux Suzanne Berner. Je vous en ai parlé et reparlé. Je pense que même, je vous ai saoulé avec ses livres. Mais je les trouve magnifiques et je les trouve captivants à cet âge-là pour les enfants. En fait, on a des personnages qu'elle a inventés et qui ont des noms et qu'il faut chercher au dos. Donc, on a, par exemple, Angélique qui va en ville avec la petite flotte, son bébé. On a Ariane qui s'est réveillée trop tard et rate son bus. On a Suzanne qu'on revoit souvent et qui a toujours des chapeaux originaux. Et on doit chercher dans un grand paysage sur une double page. Je suis toujours là, mais vous voyez la taille du livre déjà. Ça donne de l'importance au livre pour l'enfant. Et je pense que, d'une certaine façon, l'enfant, avec un livre solide, puisqu'on est sur des pages cartonnées et sur un grand format comme ça, il se sent assez important de feuilleter un livre, je trouve. Et là, on est sur un livre par saison. Donc, on a le livre de l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. On a aussi le livre de la nuit à la maison. Et on retrouve les mêmes paysages, donc le même centre-ville avec son marché. Il y a la gare aussi. Puis, il y a un coin de campagne qu'on voit au départ. Et ma fille est captivée le soir. On doit chercher chaque personnage. J'ai vu qu'elle est captivée par les mamans et leur bébé. Un peu comme dans les Playmobil que je vous montrais dans mon dernier vlog, où le Playmobil qui lui plaît le plus, c'est la maman avec la poussette et le bébé. Et bien là, elle est captivée par Angélique et son bébé. Et tous les soirs, elle veut chercher dans le livre de l'hiver Angélique et son bébé. Et mon fils lui répond, mais on sait qu'elle est dans le bus et chez le coiffeur. Voilà, donc on la revoit à chaque page. Et puis, on cherche d'autres personnages dans les autres saisons. Un cadeau qui a super bien fonctionné pour Noël, c'est cette boîte de tri Montessori. Donc, c'est un jouet en bois où vous avez différentes planches comme ça. Et vous avez à l'intérieur de la boîte les différentes cartes. Et l'enfant doit retrouver... Donc là, on est sur une carte sur les vêtements, mais il y a les formes, les couleurs, les fruits, les légumes, les animaux. Et l'enfant doit mettre dans la bonne fente l'image qu'il a. Il doit trouver l'image qui correspond. Et ma fille adore ça. Alors, c'est assez facile pour elle. Je dirais qu'avoir ça à partir de deux ans, c'est bien. Elle, elle l'a eu vers deux ans et demi. Mais aussi, ça permet en en discutant, en faisant le jeu avec elle, de faire des tris, des classements, d'étoffer le vocabulaire. Et c'est un jeu qu'elle aime beaucoup. Dans les jeux qui ont bien fonctionné à Noël aussi, c'est dans la marque l'atelier du bois. Ce coffret avec des petits cornets de glace comme ça. Donc, on a toutes sortes. On a des boules. On a des bâtonnets. Rangement hyper rapide, mais on y voit un peu plus clair. L'autre truc qu'il faut que je débarrasse, ce sont ces couches. Les couches Little Big Change. Ce sont uniquement des couches culottes. Des paquets de 17 couches. De couches culottes. De taille 12-18 kg. Donc, taille 5 en général. Excusez-moi, j'ai un peu les yeux rouges, mais je viens d'éternuer. Je disais donc que ma fille est propre, en fait, depuis trois semaines. Continente, selon comment on aime bien dire la chose. Et j'ai un mois et demi de couches d'avance, puisqu'on a terminé l'expérience des couches avec la marque Little Big Change, qui est une marque que j'apprécie beaucoup. Je vous ai vanté les mérites plus d'une fois de cette marque de couches. D'ailleurs, mon code promo, normalement, est toujours valable. Il vous donne 15 euros de réduction sur vos deux premières boxes, ce qui est non négligeable quand on veut commander des couches et faire un petit peu d'économie. Donc, les couches culottes, en tout cas, moi, je les ai toujours trouvées très absorbantes. Il n'y a jamais eu de soucis avec les couches pour ma fille. Donc, on a été ravis de finir l'expérience avec cette marque. Et il se trouve que j'ai un mois et demi de couches d'avance, puisque ma fille va en crèche et que la crèche fournit les couches. Donc, parfois, la rotation ne se faisait pas parfaitement. Et du coup, je pense revendre ça sur Vinted. Et voilà, c'était pour vous tenir au courant si ça vous intéresse. Ce sont des paquets de 17 couches culottes taille 5. Donc, 12-18 kilos, je crois. Voilà, en tout cas, c'est une grande victoire. D'ailleurs, mes enfants, dernièrement, ils ont grandi d'un coup. Les vacances d'hiver, ça a été quelque chose. Plus l'expérience du poney qu'on a fait et qu'on va refaire régulièrement. C'est une expérience pas loin de chez nous, pendant une heure et demie, en poney club, où l'enfant peut brosser le poney, s'occuper de lui, le préparer, mettre la selle, le tapis de selle avant, se préparer lui-même, la bombe et tout. Et ensuite, il y a un tour dans un manège, ce qu'on appelle un manège. Et puis, après, ils font une balade en extérieur, si le temps le permet. Donc, mon fils a été ravi de ça, avec plein d'exercices pour prendre confiance en soi. J'ai trouvé ça génial, le contact avec l'animal et tout. Je l'ai trouvé... Il m'a impressionnée, d'ailleurs, parce que je le croyais moins téméraire que ça. Et je le dis souvent, mais il ne faut pas mettre trop d'étiquettes aux enfants, parce qu'ils peuvent nous surprendre. Et pour peu qu'on leur mette trop d'étiquettes, après, ils s'enfoncent dans une catégorie. Et je ne pense pas que ce soit top, finalement. Enfin, donc, parfois, je me reprends moi-même. Et du coup, il y a ça. Et il y a le fait que pendant quelques mois, quand on était passées au lit de grand... Donc, lit de grande pour ma fille, c'est un lit de la marque Ma Chambre d'enfant, qui est une société qui est basée en Charente-Maritime. La barrière, c'était nécessaire parce que c'est vrai que l'enfant, au départ, a du mal à se situer dans son lit. Alors, il y en a qui commencent avec des lits au sol. Moi, je n'aimais pas trop l'esthétique du lit au sol ou l'esthétique... Enfin, le fait de prendre d'abord un lit au sol, puis plus tard passer au lit de plus grand. Donc, bref, on est ravis de ce lit. Et ce que je voulais dire, c'est que maintenant, ma fille n'a plus besoin qu'on s'endorme à côté, enfin, qu'on s'allonge à côté. Pour qu'elle s'endorme. Et comme elle était longue à s'endormir, parfois, moi, je m'endormais avant. Et ça nous faisait traîner l'heure de l'endormissement jusqu'à 22h15. Et on n'en pouvait plus. J'ai reçu cette petite nouveauté aux éditions Nathan. Donc, la collection de Max et Lapin, avec ce petit enfant expiègle qui nous partage ses aventures, s'est étoffé avec les chats sont comme ça. Donc, les parents de Max adoptent un petit chat. Et puis, ses parents lui ont dressé un tableau de ce qu'était un chat. Et puis, finalement, lui, il se rend compte que c'est tout le contraire. Son chat, il fait que pioncer, en fait. Et c'est assez rigolo. C'est assez amusant. Voilà, voilà. Si vous pensez prendre un animal de compagnie à la maison, ce livre peut faire partie de l'accompagnement. Sinon, dans ce décor enfantin, je voulais vous montrer la crème pour les mains. A l'huile de pastel que j'ai reçu dernièrement de la marque avec la pâte démaquillante, toujours à l'huile de pastel et la crème nutritive à l'huile de pastel. Donc, le seul produit que je n'ai pas testé. J'ai tout laissé dans les boîtes propres. Mais la pâte démaquillante, c'est le seul produit que je n'ai pas testé. Et je vais m'en charger ce soir vu que je me suis maquillée légèrement. J'ai testé la crème pour les mains et la crème nutritive et j'étais surprise parce que, agréablement surprise, je vais vous montrer pourquoi. Donc, vous voyez, hop, c'est une crème couleur bleue pastel. J'aime beaucoup, en fait, je trouve la texture très fraîche, très impressionnante de par sa fraîcheur et de par son imprégnation. C'est-à-dire que si vous recherchez une crème qui est bien nourrissante, qui assouplit bien la peau et qui nourrit bien autant les pieds que les genoux, les zones un peu sèches, comme ça, ce n'est pas la crème la plus nourrissante que j'ai pu tester. Mais en tout cas, elle est nourrissante tout en s'imprégnant très rapidement et on peut s'habiller direct derrière. C'est impressionnant. Pareil pour la crème pour les mains. Quand on s'en sert, quand on l'applique, eh bien, on peut vaquer à ses occupations derrière parce que le truc, si on dose bien, évidemment, si on en met 3 tonnes, ça va être chaud à estomper. Mais ça vient bien lisser la peau des mains, ça apporte de la lumière étant donné que ça hydrate. Et du coup, on peut faire des occupations derrière, on ne se retrouve pas avec les mains grasses. Voici le tube de crème pour les mains et la crème ressort aussi bleu avec une texture, enfin bleu clair, avec une texture plus épaisse. Et j'aime beaucoup cette crème pour les mains. Je l'aime bien sur les pieds. Alors moi, quand j'ai une crème pour les mains, je la teste toujours sur les pieds. Je me dis si je peux avoir un produit qui fait bien les deux, c'est cool. Et du coup, c'est pas mal aussi pour les pieds. Donc la fleur de pastel, on peut extraire une huile qui contient des oméga 3, 6 et 9, donc de super antioxydants et aussi des peptides qui peuvent favoriser la production de collagène. Donc il y a plein de beaux produits à découvrir sur leur officine en ligne. Et du coup, je vous mettrai un code promo de 15% sur toute l'officine dans la barre d'informations. De nouveau les yeux Marie-Louise, parce que je viens de rééternuer. Je vais aller m'occuper du repas, du bain, des pyjamas, tout ça. Et je vais vous laisser, je pense, vous avoir raconté tout ce que j'avais envie de vous raconter dernièrement. Je vous fais des grosses bises. Je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501